Nous sommes des voisins, nous pouvons avoir des relations tout à fait différentes, parce que c'est comme dans le mariage, il y a toujours quelques nuages. Le prince Philippe résume avec ses mots simples et son humour piquant les relations qu'il lit le Royaume-Uni à la France. Ce prince francophile avait fait de la France et de sa culture l'une de ses passions. La longue vie du duc d'Edimbourg s'écrit aussi en français. La guerre gréco-turque fait rage en Grèce quand naît le prince Philippe en 1921. Son père, le prince Andri, est condamné à mort par un simulacre de procès avant que la Grèce ne tombe aux mains des Turcs. Il a seulement 18 mois lorsqu'il embarque avec ses parents et ses 4 soeurs aînés sur un navire envoyé par le roi Georges V pour les secourir. Sa mère, la princesse Alice de Battenberg, utilise une caisse de ranches pour le coucher pendant tout le voyage qui les emmène en Angleterre. Philippe et sa famille vivent alors tels des princes sans domicile fixe entre le Royaume-Uni et l'Allemagne. En 1927, c'est finalement vers la France que se tourne cette famille désargentée en exil. Marie Bonaparte et Georges de Grèce, un oncle du prince Philippe, les accueillent dans leur somptueuse villa de Saint-Cloud en bandue parisienne. Le couple russissime leur prête une maison située rue du Mont-Valérien. A cette époque, la famille n'a pas un sou et doit s'obliger à vivre de manière modeste. Philippe a désormais 6 ans, sa mère décide donc de le scolariser. Elle l'inscrit à l'école américaine Les Ormes, située le long de l'avenue Eugénie de Saint-Cloud dans une ancienne demeure de Jules Verne. Demi-pensionnaire, il fait le trajet chaque jour à pied puis avec un vélo qu'il achète avec ses propres économies. Le fondateur de l'établissement, Donald McJanet, impose un régime de vie qui associe le sport aux études. Le prince Philippe apprend alors le français qu'il doit obligatoirement parler avec ses camarades pendant les repas. Il découvre aussi la culture et toute la beauté de la France, ses traditions, son patrimoine, ses savoir-faire et la vie quotidienne des habitants. Celui que Donald McJanet décrivait comme un élève turbulent et doté d'une très forte personnalité mais toujours remarquablement poli, voit naître en lui une francophilie qui ne le quittera plus jamais. Mais en 1930, Philippe est envoyé continuer sa scolarité au Royaume-Uni et vivre au palais de Kensington auprès de sa grand-mère maternelle. Plusieurs décennies plus tard, il décrit cette période française de sa vie comme les trois plus belles années de son existence. 17 ans après son départ de l'Hexagone, Philippe épouse l'héritière du trône britannique, la princesse Elisabeth. Les deux jeunes gens partagent un point commun méconnu, ils étaient tous les deux francophiles. Elisabeth comme Philippe parlent un français parfait et apprécient particulièrement la culture française. Ensemble, ils font leur premier voyage officiel à l'étranger en 1947 en France pour resserrer les liens entre les deux pays au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Le couple rencontre le président Vincent Oriole qui met Paris à leurs pieds pendant un voyage triomphal. Quand Elisabeth II monte sur le trône en 1952, le couple n'oublie pas la France. Ils traversent une nouvelle fois la Manche en 1957 au lendemain du fiasco de la crise du canal de Suez et rencontre René Coty. Là encore, le président fait tout pour éblouir le couple, réception à l'Opéra Garnier au palais de l'Elysée et croisière sur la Seine. Quatre ans plus tard, le prince Philippe devient le premier président du Fonds mondial pour la nature du Royaume-Uni surnommé WWF. Le prince occupe alors la seconde plus grande fonction de sa vie. L'écologie a une grande importance à ses yeux et c'est pour défendre cette cause qu'il se rend à Paris en 1966 pour un voyage privé en solo en répondant à l'invitation de Charles de Gaulle. Les deux hommes s'étaient déjà rencontrés pendant la Seconde Guerre mondiale. Le président organise un déjeuner au Grand Trianon de Versailles qu'il vient tout juste de faire restaurer et un dîner d'Etat à l'Elysée. Le prince Philippe devient ainsi le premier convivier étranger du petit palais versaillais depuis la fin des travaux. La tâche de cette association serait beaucoup plus facile si elle ne devait pas commencer par éliminer l'image d'après laquelle les Anglais passent leur temps à boire du thé dans les maisons sans chauffage entourées d'un bouillard permanent. En mai 1972, Elisabeth II et Philippe effectuent leur second voyage officiel en France auprès de Georges Compidou. La veille de l'entrée du Royaume-Uni dans l'Union Européenne, le couple est dépêché pour une tournée de charme diplomatique. Deux ans plus tard, le prince Philippe se rend dans le Bordelais pour un voyage privé où il célèbre la gastronomie française. Merci pour le soin et le talent que vous apportez à la culture de vos vines et de la fabrication de vos vins. Merci d'avoir ajouté une dimension nouvelle à l'art et à la joie de vivre. De son français élégant, le duc d'Edimbourg n'aura de cesse de mettre en exergue son amour pour la France et l'écologie. Il accompagne son épouse en 1992 pour rencontrer François Mitterrand pendant un voyage officiel. Il se rend ensuite dans le Doubs en 1995 en tant que président du WWF à l'invitation des opposants du projet de canal à grand gabarit Rhin-Rhône. Mais il ne prendra pas officiellement parti pour échapper à tout incident diplomatique. La décision finale appartient au gouvernement et au peuple du pays concerné. Tout ce que je voudrais faire, c'est encourager le peuple qui devra se prononcer sur cette importante décision. A assurer d'avoir absolument pris en considération tous les impacts. L'année suivante, il est dans la Loire pour stopper un projet de barrage sur le fleuve au nom de la défense de la nature. Pendant les années 2000, le duc d'Edimbourg ne vient en France que lors du voyage officiel de son épouse en 2004 pour fêter les 100 ans de l'entente cordiale. En tant que vétéran de la seconde guerre mondiale, il n'a jamais manqué les grands anniversaires du débarquement de Normandie aux côtés de la Reine. Les 70 ans du débarquement sont alors l'occasion pour le couple royal d'effectuer son dernier voyage en France. Après avoir assisté à la cérémonie officielle avec tous les grands chefs d'état du monde, ils se rendent à Paris pour être reçus à l'hôtel de ville et à l'Elysée et inaugurer un marché aux fleurs au nom de la souveraine. Le prince Philippe aura rencontré tous les présidents français de la 4e et de la 5e république. Si Elisabeth II a su tisser une réelle amitié avec François Mitterrand, Philippe aura quant à lui une profonde affection pour Charles de Gaulle. Ils partageaient tous deux une autorité innée et une fraternité des armes et de la guerre. Son profond respect de la France libre le rapproche encore davantage du général. Chacune des visites françaises de Philippe lui a permis de retourner dans ce pays qui a su lui tendre les bras aux heures les plus précaires de sa vie. Ses devoirs d'époux de la souveraine britannique et ses convictions écologiques l'amènerent à traverser la Manche à de nombreuses reprises. Francophile depuis l'enfance, il vécut pleinement et néanmoins discrètement son amour pour le pays de la langue de Molière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada